Yo l'équipe, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour la suite de la carrière avec le Slovan. Et oui, parce qu'on est le 4 juin et on est toujours au Slovan. Merci à tous les amis pour vos retours, c'est vrai que vous avez été de bons conseils. Donc on était resté sur Fulham, on avait aussi plusieurs autres choix. Donc pour commencer, Gilles il m'avait dit oui, regarde il y a peut-être le championnat danois. C'est vrai que le championnat danois, ça reste une réputation de dixième au classement, donc une bonne réputation, ils sont juste devant la Suisse et derrière l'Ukraine. Après le problème avec AAB, c'est que c'est un peu comme le Slovan, c'est une équipe qui... Attends, on va juste remettre là en présentation de la saison, c'est une équipe qui est attendue en milieu de tableau. C'est un championnat avec pas beaucoup d'équipes, septième. On va quand même revoir ce qu'ils ont fait, donc là de justesse, ils évitent la relégation. Donc si on va dans... Ils arrivent neuvième cette année. L'année dernière, huitième. Huitième, huitième, dixième. Là, ils y sont pas. Et là, ils sont relégués. Donc relégués. Et là, ils remontent. Dixième. Après, ils s'installent vers la huitième, neuvième place. Donc voilà, c'est une équipe, je pense, qui a... C'est un peu juste pour arriver à aller chercher les places qualificatives, les six premiers clubs. Après, c'est un peu comme le Slovan. S'il faudrait le faire, on pourrait le faire. Mais bon, c'est vrai que j'aimerais bien aussi peut-être partir sur un club du top 5 européen. Alors effectivement, tous les clubs qu'on a, c'est des clubs qui descendent. Donc Elche aussi. Elche, ça peut être pas mal. Voilà, Elche, c'est un beau club. Ils sont arrivés dix-huitième. Voilà, ils ont... Ils ont failli à un point de rester. Donc je pense qu'il y a quand même du beau potentiel. Donc je vais me candidater à Elche aussi. On va poser candidature. Puis Osasuna, Osasuna aussi, ça serait incroyable. On va poser aussi candidature à Osasuna. Ça, c'est plutôt Cyril qui m'a conseillé. Tu me conseilles, Cyril, de faire le top 5. C'est vrai que le top 5, ça a l'air plus... Sur le papier, ça a l'air un peu plus séduisant que le championnat danois. Là, c'est vrai qu'on serait déjà dans l'un des meilleurs championnats européens. Même si on descend, on a quand même cette petite mission de les faire remonter. Chose qui ne sera pas simple. Mais on va voir. On va voir de toute façon. Là, on est le 4 juin. On va avancer tranquillement. Les dirigeants ont bien reçu votre candidature. Et Osasuna et Elche aussi. Donc on va avancer. Notre fin de contrat arrive le 30 juin. Donc là, on a tranquillement tout le mois de juin pour trouver un club. Et je pense qu'il y aura même d'autres opportunités. Je pense qu'il y a des clubs qui vont vouloir... Des clubs des entraîneurs qui vont vouloir changer de club. Donc tranquille, tranquille. On va voir si on... Je pense qu'à la fin de cet épisode, on aura trouvé notre club. Je pense. Normalement. Mais c'est vrai que ce serait pas mal de trouver un club du top 5 européen. Au terme de réputation, ça pourrait être pas mal pour nous. Ah ! Les candidatures rejetées par Foulam. Les dirigeants ont décidé de ne pas retenir votre candidature en raison notamment de leur incertitude concernant votre capacité à porter la vision du club pour l'avenir. Cela est en conséquence directe de votre manque complet d'expérience s'agissant de sauver des équipes de la relégation. Il faut cependant reconnaître que votre engagement profond en matière de recrutement de joueurs de Monde 23 pour l'équipe première correspond bien à la vision. Aïe, aïe, aïe. Les recherches pour trouver un autre. C'est en cours. Sauf éviter la relégation. Mais je crois qu'au Young Reds, c'était ça. C'était éviter la relégation de base. On l'avait fait, mais bon. OK. Bon, on va regarder un petit peu ce qu'il y a. Ah, c'est toujours les mêmes. Oh, Monaco. Monaco, c'est quoi Monaco ? Edin Terzic, traîneur de Crystal Palace. OK. Mais sinon, c'est toujours les mêmes clubs. Bon, déjà, Fulham, c'est foutu. On a Elthier ou Sassouna encore en cours. On va attendre encore un petit peu. Au moins, jusqu'à attendre des réponses des clubs espagnols. On va voir. On va continuer, les amis. La Fortuna Liga a chuté de deux places à la 17e position de leur dernier classement. Ah, ça, ça fait mal, ça, par contre. Du coup, on est derrière la Norvège, l'Autriche. Oh, la, 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 la. Catastrophique chute du Slovan a perdu 16 places et se retrouve 340e. Aïe, 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 aïe. L'équipe de République a perdu une place au classement européen du décoefficient. Aïe, 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 aïe. C'est une catastrophe pour la République tchèque qui chute. Aïe, aïe, aïe. Ouais. C'est vraiment le moment de partir, là. OK, les amis, regardez ce que je viens de voir. Oxer. Oxer, ça serait, ça serait, ça serait ouf, hein. Oxer, club 3 étoiles et demie. Après, en termes de candidats pressentis, Oxer, Stéphane Paganelli. Ah ouais, c'est une grosse fiche, un diplôme continental pro. Après, il n'a que 2 étoiles de niveau de réputé. On est un peu plus réputé que lui. Moi, je pense qu'on va quand même se candidater. Je pense qu'Oxer est arrivé 12e quand même. Donc, c'est pas dégueu pour un club comme Oxer d'arriver 12e. Donc, on va se candidater. On ne sait jamais. C'est un club 3,5, même si je pense que ça risque d'être un peu compliqué. Mais on l'attente. Alors que le Real aussi cherche un entraîneur. On va continuer. Bon, on est Elche, Osasuna, Oxer. Déjà, 3 candidatures. On attend toujours des réponses. Donc, on va continuer tranquillement. Alors, attendez. Martins à Oxer, question. Que pouvez-vous nous dire concernant les rumeurs ? On ne va rien dire, Martins à Oxer. Allez, on va continuer. Ah, candidature rejetée par Oxer. Les dirigeants ont décidé de ne pas retenir votre candidature aux raisons notamment de leur légère incertitude concernant votre capacité à porter la vision ambitieuse du club pour l'avenir. Cela est la conséquence directe de votre manque complet d'expérience en s'agissant de sauver des équipes de la relégation. Oh là là. Bon. Ok, ça fait un truc en moins. Donc, du coup, Oxer, Fulham, c'est mort. Donc, les clubs 3,5, c'est compliqué. 3,5, je vois bien que c'est un peu trop pour nous. On va se rabattre sur des 3 étoiles, je pense, les amis. Donc, notamment Elche, il y a du Empoli. Après, il y a Ajaccio-Dijon. Ajaccio-Dijon. Dijon qui descendent aussi. Ils sont avec le 17ème. 27 points aussi pour 2 points. Pourquoi pas, hein ? Pourquoi pas Dijon ? Pourquoi pas Dijon, hein ? Si on remonte. Après, je ne pense pas que ce soit un club qui nous permettra de gagner les trophées européens. Après, il faudra changer de club, tu vois. Mais pourquoi pas prendre de la réputation à Dijon ? Ok, on va avancer. Après, je verrai si je me candidate ou pas. Candidature rejetée par le Sassouna a apporté la vision du club. Cela a les conséquences directes de votre manque complet d'expérience s'agissant de sauver des équipes de la relégation. Mais ils vont me le sortir à chaque truc, le speech, là ? Bien qu'ils aient décidé de ne pas retenir, les dirigeants tiennent à vous faire savoir que vous auriez très bien correspondu à la vision du club. Cela est la conséquence directe de votre engagement profond en matière de recrutement de joueurs de monde 23. Nous avons supposant quelques doutes sur votre compatibilité avec notre vision en raison de votre opposition assez claire à faire des coups de pied arrêtés. Ah ouais. Ah ouais, c'est chaud, là. Là, c'est chaud, les amis. Que des rejets. Donc, pas d'Elche, pas d'Ossasuna, pas d'Oxer, pas de Fulham, pas de Lokomotiva. Il y a AAB. AAB. Après, il y a Impoli. Il y a Impoli. Il y a Impoli. Ça peut être pas mal. On peut essayer. On va se candidater à Impoli. Il y a Lillstrom aussi, en Norvège. Ils sont actuellement 12e. Ça a déjà commencé. Lillstrom qui avait fini... Qui avait bien fini, il me semble. Phase. Lillstrom qui avait terminé 3e. Donc, pourquoi pas Lillstrom. Mais, à mon avis, ils ont dû perdre beaucoup de joueurs, historiques de transfert. Ah, ils ont eu 8 millions de transfert de départ. Ah, dont Ogbu à Villarreal. 6 millions d'achats. Lillstrom. Lillstrom, ça peut être pas mal aussi, Lillstrom. Après, c'est championnat norvégien. Voilà, c'est 16e. C'est juste devant la République tchèque. Faire remonter Lillstrom. Qui a pas très bien débuté son championnat. Qui sont quand même attendus... Ils sont attendus 7e. A voir. Il y a Lillstrom. Pourquoi pas Lillstrom ? Parce que là, ça se complique pour nous. Ça se complique. Voilà, on va envoyer... Poser candidature à Lillstrom. Finance correcte. Candidature rejetée. La période d'entretien étant terminée. Donc, Empoli s'est foutu. Enregistré à Lillstrom. Martin sur Lillstrom. OK. Rha, c'est un truc de fou. Quand tu... Tu penses... Je termine... Je termine un épisode en pensant que je vais aller... Je vais signer quelque part. Là, rien à voir. On est déjà dans une autre destination, dans un autre pays. Ah, c'est... Les carrières comme ça, FM, ça peut aller de... Ça peut aller... Ouf, Copenhague. Copenhague. Copenhague, c'est, je pense, un peu trop... Un peu trop haut pour nous, mais fais voir un peu les bureaux des emplois. Copenhague. Copenhague. Candidat pressenti. Tony Gustafsson. Ah, diplôme continental pro. C'est mort. Benjamin, nous voudrons. Ah, c'est chaud. Copenhague. Non. Après, Dijon. Est-ce que Dijon, présentation de la saison ? Dijon, il s'est entendu huitième seulement. Aïe, 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 aïe. C'est dur. Huitième. Après, ouais. Bordeaux, Angers, Sochaux. Ouais, wesh, Nantes en Ligue 2. Ouf, ça sent la complication d'aller à Dijon quand même en Ligue 2. Ah, non. Ça sent un peu la galère, cette histoire à Dijon. Ah, de toute façon, AAB, Listrom, c'est en cours. AAB, Listrom, c'est en cours. Ouais, on va attendre. Beaucoup d'opportunités, là. Beaucoup de postes qui se libèrent. Mais bon, on s'éloigne de l'Europe à nouveau. Candidature rejetée par AAB Alborg. Bien qu'ils aient décidé de ne pas retenir, vous aurez parfaitement correspondu. Cela est la conséquence directe de votre engagement profond en matière de recrutement de joueurs de Monde 23. Aïe, 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 aïe. Ça devient compliqué, là. Aïe, AAB Berlin. 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 Putain, ça joue en première division, ça. Ouh, pourquoi pas jouer à un club d'Allemagne en première division. Équipe 3 étoiles. Après, je pense que c'est la présentation de la saison. Ouais. C'est éviter qu'ils les faire sauver de la relégation. Sauver cette équipe de la relégation. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? On peut tester, hein. Poser la candidature à... Elden Aïe, 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 Aïe. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Ce serait un truc différent. Alors, candidature rejetée par Lindstrom. Cela est la conséquence directe de votre relative réticence à faire des coups de pied arrêtés à un élément important du jeu. Oh là là là, il faut chier avec ça. Donc, du coup, là, on est le 1er juillet. Donc, logiquement, je devrais être sans contrat. Alors, on va comprendre pourquoi. Pourquoi je ne suis pas... Pourquoi je suis toujours au Slovan alors que mon contrat a expiré ? Ça, c'est une bonne question. Du coup, sécurité de l'emploi. Qu'est-ce qu'on a ? Bon, on sait que Villareal, Erta de Berlin, c'est mort. Catania, mais Catania, je pense que présentation de la saison, 16e place. Ouais, ça ne me tente pas trop. Pourquoi c'est de la série B ? Mais série B, c'est quoi ? C'est côté 31. Ouais, c'est pas ouf. Le meilleur que la Ligue 2. Putain, il ne reste plus grand-chose ici. Il ne reste pas grand-chose, les amis. Donc, du coup, là, il ne nous reste que Eden et Stabike. Oh là là là, c'est dur. Est-ce que... Alors, attends, attends. Si on débute une formation et qu'ils nous disent oui, autant rester au Slovan. Parce que là, je vois que ça ne sent pas bon, cette histoire-là. Alors, ils ont dit non, comme d'habitude. Et discutez. Nous aurions pu pouvoir accéder à votre nom, mais le club ne peut pas se passer à votre personne. Si je fais en sorte que tous les aspects de l'entraînement sont couverts par un préparateur et qu'aucun d'entre eux a une charge de travail trop lourde, nous m'autorisez-vous. Nous plaît. Ok, j'accepte de tenir mes engagements. Ok, bon. Remis à plus tard. Donc, du coup, si on arrive à éviter les surcharges de travail des préparateurs et affecter tous les domaines de l'entraînement, potentiellement, on pourra avoir un diplôme continental. Si on ne trouve pas de club, sûrement, on va devoir rester une dernière année à Slovan. À contre-coeur, parce que c'est vrai que ça a été une saison de galère, mais franchement, on ne trouve pas mieux. On ne trouve pas mieux, malheureusement. On n'a que des rejets. Donc, à mon avis, on va devoir rester au Slovan. Bon, les amis, c'est compliqué. On n'a eu que des rejets. On n'a eu que des rejets. Il y a encore Stabahek qui est en cours, mais on est déjà le 6 juillet. On est déjà le 6 juillet. On a donc une promesse de nos dirigeants pour passer les diplômes si au niveau du staff, il n'y a pas de surcharge. Alors, je décide de rester une dernière année au Slovan, puisque le temps, il tourne. Le temps, il compte. Et effectivement, on n'a pas d'offre. On n'a pas d'offre, même pas un entretien. Donc, je préfère continuer au Slovan, faire une année de plus pour pouvoir prendre le diplôme continental C. Avoir un peu plus de réputation et après, partir sans un club. Parce qu'on n'a eu que des rejets. Hayden nous a rejetés. Même le Zenith que je m'étais candidaté, ils nous ont rejetés. Lille, ça a été rejeté. Et tous les clubs qu'on a vus depuis le début de cet épisode. Donc, le mieux, c'est qu'on reste au Slovan. Ce n'est pas grave. Là, je suis en train de checker un peu. On est en train de vendre. Il y a beaucoup de joueurs qui vont partir pour 650K. 1,5 million. Taylor qui part. Donc, je pense qu'il y a moyen quand même de recruter. Et pourquoi pas d'aller chercher une place. En tout cas, le top 6. L'objectif, ce serait le top 6. Mais surtout, c'est de passer le diplôme avant tout. Donc, je préfère rester au Slovan. Passer un diplôme qu'être sans emploi. Et galérer et de ne pas entraîner le club. Donc, on va s'arrêter là, les amis. Moi, je vais bosser là-dessus. On se revoit. Donc, calendrier face au Slovaco. D'accord ? Pour le début de ce championnat. En présentation de la saison, on a attendu. Ouais. On a attendu 7e. Logique. Donc, on se revoit pour le Slovaco. Moi, je suis déjà en train de commencer à taffer. Parce que moi, vu qu'on est déjà le 6 juillet, il faut qu'on commence à se projeter vers le Slovaco et le recrutement. Donc, j'ai déjà commencé. Donc, on se revoit face au Slovaco. Et pour pouvoir continuer cette saison. Ce sera la saison 8, déjà. Et c'est un peu dommage. Même moi, dans ma tête, j'étais déjà... Je voyais déjà les choses ailleurs. Mais finalement, on n'a pas eu d'opportunité, de proposition ni d'entretien. Donc, on reste. On n'a pas le choix que de rester. Bon. Mais on ne voulait pas trop. Malheureusement, c'est comme ça. C'est le jeu. On n'a pas les compétences encore. On n'a pas le niveau de réputation nécessaire pour pouvoir postuler. C'est comme ça. Voilà. Sur ce, les amis. N'oubliez pas de liker et de vous abonner, comme d'habitude, pour m'aider et m'encourager. Sinon, les gars, rendez-vous pour le début de saison. Ciao, ciao, les gars.